Bonjour à tous et trop cool que vous soyez là et on est très très content de présenter Orsiné au Capitole du Libre et de vous rencontrer après comme on vous disait on est très partant pour que ce soit une rencontre un peu participative et qu'on puisse échanger un peu autour du projet et pas juste qu'on vous le présente même si évidemment c'est ce qu'on s'apprête à faire mais sentez-vous libre de participer aussi et voilà c'est plus une discussion ouverte que vraiment une présentation professorale je te laisse commencer on a prévu de parler à peu près 15 minutes mais n'hésitez pas à nous couper à nous poser des questions pendant qu'on parle il n'y a vraiment pas de problème je vais peut-être revenir d'abord sur l'historique du projet Orsiné en fait à la base le projet Orsiné est porté par une association qui s'appelle Lanciné qui est basée à Lille à la base mais qui maintenant est un peu plus large et cette association a pour but un de faire des films libres deux de montrer enfin de diffuser des films libres et trois de promouvoir la culture du libre et notamment sur la question du cinéma et des films pour faire tout ça notamment on organise un festival de films qui s'appelle Nos désirs sont des ordres festival de films libres de critique sociale depuis 2017 à Lille et en fait on s'est rendu compte que les films qu'on projetait en fait ils n'avaient pas vraiment de vie après nous c'est à dire qu'on aimait beaucoup ces films mais ils étaient peu vus au mieux il y avait un lien Vimeo qui traînait quelque part et puis c'est tout et à côté de ça il y avait aussi l'idée que dans l'objectif de faire la promotion du libre on rencontrait des réalisateurs et réalisatrices on leur parlait du libre et en fait ça ne leur parlait pas du tout et il n'y avait pas d'exemple de films libres vraiment on pouvait leur envoyer un lien ou deux leur parler de tel réalisateur ou tel collectif mais en fait ça n'allait pas plus loin donc à partir de ça on s'est dit bon ben qu'est-ce qu'on fait et l'idée est venue de créer Orsiné qui est une plateforme de films mais qui est plus que ça et là je vais laisser Cécilia alors déjà je pense qu'un des de quoi ? c'est un film libre peut-être ce qu'on appelle film libre c'est deux choses il y a d'abord les films du domaine public donc les films du domaine public en France la législation c'est 70 ans après la mort des auteuristes sachant qu'elle est considérée comme auteuriste la personne qui réalise la personne qui scénarise la personne qui fait la musique du film et la personne qui écrit les dialogues voilà donc il faut s'assurer que ces quatre personnes soient mortes depuis au moins 70 ans ce qui déjà est assez compliqué parce que bon c'est pas mal d'avoir Wikipédia par exemple parce qu'on tombe sur une fiche de film et parfois il y a les noms des gens mais quand il n'y a pas de lien vers la page de ces gens c'est hyper galère de trouver et en plus de ça la législation est hyper différente d'un pays à l'autre par exemple aux Etats-Unis c'est 95 ans après que l'oeuvre soit sortie voilà donc et au Japon c'est autre chose et en Russie c'est autre chose donc ça tend à s'harmoniser depuis quelques années quelques années mais en fait c'est toujours hyper compliqué pour l'instant donc c'est ces films-là et les films sous licence libre et de libre diffusion et donc ça, ça veut dire que c'est les personnes qui font les films qui décident de mettre une licence dessus voilà et l'idée en fait des films qui sont sur la plateforme c'est qu'au moins on peut les diffuser gratuitement c'est-à-dire qu'on peut organiser une projection gratuite de ces films et après certains qui ont des licences moins restrictives on peut en faire à peu près ce qu'on veut les modifier organiser des séances payantes et autres oui moi je me posais une question justement sur c'est quoi les types de licences que les gens utilisent là quand ils font des films libres est-ce que c'est du creative commons ouais c'est principalement du creative commons parce que c'est quand même les plus simples à comprendre et et hors du logiciel c'est les plus répandus et malheureusement c'est beaucoup by NCND donc no commercial et pas d'oeuvre dérivée parce que en fait comme c'est pas c'est pas quelque chose d'intuitif pour les gens qui font des films il y a toujours ce truc de protéger au maximum son oeuvre voilà mais à force là depuis 7 ans que l'association de l'enseigné existe et qu'on fait ce travail de discuter et d'expliquer et de défricher il y a des gens qui partent sur ces licences là et ensuite se disent ah oui mais en fait non et donc on peut faire autrement je voulais l'aborder mais je voulais savoir comment techniquement vous prenez un film et vous le mettez sur la plateforme en fait est-ce qu'il peut y avoir des films je pense en argentique ou en youtube est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait le travail avant de numériser est-ce que c'est utile non là on n'est pas du tout sur ça on récupère des copies numériques des films sur ça vraiment ouais et après pour la partie un peu technique sur ça c'est pas pour l'hébergement les films sont hébergés sur une instance peer tube d'une association qui s'appelle Domaine Public c'est une association belge qui nous a fait de la place sur leur instance et voilà nous on leur on paye une adhésion assez modique par rapport à ce que ça coûte et eux nous permettent d'héberger les films alors peer tube c'est un logiciel développé par par PharmaSoft qui c'est un peu un youtube libre et en fait ça s'installe sur un serveur et ensuite tu peux avoir ton propre youtube et donc l'intérêt aussi de peer tube c'est que ça ça permet aussi le téléchargement donc en fait quand on arrive sur la page du film on a la version streaming et on peut le télécharger bon du coup on a un peu répondu à des points que je pensais aborder maintenant donc je vais peut-être être un petit peu brouillonne par rapport à ce qu'on avait pas vu comme déroulé mais c'est quand même très bien je vais un peu vous parler de moi ce qui m'a amené à rejoindre Orciné au moment où j'ai rencontré Quentin du coup qui en est à l'origine mais l'idée évidemment c'est que c'est un projet collectif qui n'est porté pour le moment que par de frêles épaules et qui ne cherche que de nouveaux membres qui se sentent la flamme de vouloir préserver le cinéma libre et diffuser le cinéma libre donc on est tous les deux auteurs et réalisateurs en plus du coup de ce travail autour d'Orciné qui pour l'instant du coup se présente vraiment comme une plateforme de visionnage avec des centaines d'ambitions pour agrandir ce projet et le faire vivre qui nécessiterait du coup qu'on soit rejoint par davantage de gens encore une fois c'est un petit appel du pied pour le moment le plus gros travail d'Orciné et en tout cas moi ce qui me tient le plus à coeur c'est vraiment le travail d'archives mais pas que d'archives de films qui sont tombés dans le domaine public j'entends les films vieux même si évidemment c'est très très précieux et trop chouette de pouvoir mettre à disposition et en accès libre tous ces films mais aussi les films plus obscurs de réalisateurs et réalisatrices un peu moins connus qui effectivement font des courts métrages qui finissent sur des disques durs et qu'on ne reverra jamais que ce soit parce que les productions ou les boîtes de diff etc. décident de les garder dans quel but je ne sais pas parce que pendant deux ans seulement le film peut vivre en festival et ne créera même plus de sous après donc c'était tant d'oeuvres qui finissent par disparaître alors qu'elles sont précieuses et voilà moi ce travail d'archives me tient à coeur et aussi de faciliter des espaces de diffusion et de projection pour les gens les collectifs les individuels qui se disent oh là là j'aimerais trop faire une soirée cinéma avec tel et tel événement et ça serait génial si on me pouvait passer des films et oh non mon dieu ils font envoyer un mail à la boîte de distrib à la boîte de diff etc. et en fait c'est impossible et bref et en fait il y a tant de films qui seraient merveilleux à passer et à diffuser et qui peut-être ne sont pas les grands noms qu'on a toujours déjà vus mais bref enfin toutes ces trichesses là c'est tellement dommage qu'elles disparaissent et voilà je tiens beaucoup à ce qu'elles soient partagées et ça c'est un des gros enjeux d'Orsiné aussi qui pour le moment se concentre du coup sur ces deux aspects mais on a vocation et ambition d'en faire quand même plus que ça enfin pour l'instant Orsiné du coup développe aussi des ateliers du coup dans lesquels Quentin est en charge à Lille pour le moment avec du coup des scolaires si mes souvenirs sont bons et pas que jeunes publics voilà pour sensibiliser autour de ouais bah du film libre et de la création libre le but c'est aussi de créer une base de données pour que les gens puissent s'en resservir c'est à dire par exemple des films muets qui auraient grand besoin d'une bande-son et ça serait trop chouette et de donner la possibilité à des cafés-concerts ou à des ciné-concerts de reprendre ses films en faire une bande-son et en fait ensuite rendre la bande-son libre génial trop bien partage événement situation et de faire un annuaire aussi de réalisateurs réalisatrices auteurs autrices spectateurs spectatrices et lieux collectifs etc qui pourraient se connecter à travers des films qu'on a vus sur la plateforme il y a tant de choses qui sont réjouissantes et qu'on aimerait bien développer et que cet outil permettrait en fait je crois que j'oublie les trucs qu'on avait notés du coup je vais me rapprocher aussi faire de la vulgarisation juridique pardon ça c'est un élément en fait il y a aussi un gros aspect vulgarisation juridique c'est à dire que quand on discute avec les personnes qui font des films la base en fait avant d'arriver aux licences libres c'est quand même de parler de droits d'auteur et en fait il y a très peu voire pas du tout d'auteurs autrices qui connaissent les droits il y a plein de fantasmes sur plein de trucs notamment il faut que je protège moi-même mes droits parce que en mettant un copyright dessus parce que sinon voilà alors que la législation c'est si on ne met pas de licence les films c'est tout droit enfin les oeuvres c'est tout droit réservé pour que quelqu'un puisse faire quelque chose avec il faut demander l'autorisation et ça en fait il y a plein de gens qui ne le savent pas donc il y a un gros travail de vulgarisation à faire parce que le problème c'est que c'est hyper compliqué quand on tire un fil en fait il y en a 12 000 qui arrivent avec et donc nous ça fait 7 ans qu'on bosse là-dessus on avance mais on n'est toujours pas capable de rendre ça un peu intelligible en quelques minutes avec tous les tenants et les aboutissants et donc avec cette question juridique aussi il y a la question économique qui vient les personnes qui font des films ont souvent peur que les licences libres les empêchent de gagner de l'argent avec leurs films ce qui n'est pas du tout antinomique et donc il y a aussi cette idée de partager de l'information sur le site pour ces questions juridiques mais aussi donner des expériences de films qui sont sous licence libre et qui ont fait leur vie ou aussi qui ont fait leur vie et qui ensuite au bout de quelques années se sont dit bon au lieu que mon film me moisisse dans un placard je mets une licence dessus et c'est parti voilà en fait il y a plein de il y a plein de situations possibles et l'idée c'est de montrer qu'il y a plein de situations possibles pour que les réalisateurs réalisatrices se disent tiens c'est possible et moi je me demandais justement c'est quoi qui convainc les réalisateurs réalisatrices sur ces questions là pour vous c'est quoi l'attrait parce que moi je viens du logiciel et dans le logiciel il est assez facile à défendre puis maintenant c'est un peu institutionnalisé mais du coup c'est quoi les arguments que vous sentez qui portent et qui demandent les gens je te laisse répondre du coup à titre personnel parce que je ne vous cache pas que je n'y connaissais pas grand chose en licence avant de rencontrer Quentin mais c'est avant tout l'envie de diffuser les films qui effectivement et de le rendre accessible au plus large public après c'est absolument pas antinomique d'avoir un film qu'on a posé en licence libre et de diffuser sur une plateforme de type Tank c'est déjà arrivé on a des films sur Orciné qui étaient à la fois sur Tank et une plateforme payante de documentaires et oui ça dépend en fait de l'organisme après effectivement c'est compliqué parce que le monde capitaliste mais 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 je pense que les auteurs ont tout intérêt à ce que leur film soit vu surtout après les deux ans de vie en festival parce que c'est très court la vie et la mort d'un film pour un travail qui t'a pris beaucoup de temps tiens je te laisse répondre ok d'accord question par rapport à ça les films qui sont produits qui courent le métrage parce que c'est pas tant les auteurs qu'il faut arriver à convaincre mais plutôt les boîtes de prod comme ça se passe vous avez des ouvertures déjà pas du tout il y a une écoute je veux dire au moins comment il y a une écoute au moins pas du tout pas du tout du tout du tout c'est à dire que là par ailleurs moi j'ai fait avec avec une autre personne on a un projet de qui s'appelle Sharealike qui est une série documentaire sur la création artistique libre justement et en fait on est sur ce projet depuis 2018 on par le biais de personnes on a rencontré une productrice qui nous a dit en fait à la base on voulait en faire un film qui nous a dit le film ça marche enfin ce sera pas possible si vous voulez que ce soit sous licence donc partons sur une web série documentaire voilà donc déjà ça influe donc on est parti là dessus et en fait il y a personne qui en a voulu donc on a fait on a rétroporté on a trouvé des tout petits financements par ailleurs mais en passant par de l'associatif donc il y a des budgets qui n'ont rien à voir avec ce que ça aurait pu voilà et le pourquoi du comment c'est les producteurs et productrices le problème ils vous disent ah bah non on a des contrats types on n'y touche pas et donc on a aussi cette ambition à un moment parce qu'il y a plein de gens qui sont pieds et poings liés par la production qui font des films qui partent au festival et ensuite ils ont en fait il faut comprendre que quand on travaille avec une production tous ces droits patrimoniaux on les cède à la boîte de production après on n'a plus aucun droit sur son film et donc il y a une réalisatrice il n'y a pas longtemps qui disait que son premier film en fait elle n'y a plus accès elle elle fait des films par ailleurs pas produits sous licence libre et en fait celui-là quand elle a signé le truc elle n'a pas forcément regardé elle avait confiance et son film elle aurait voulu qu'il soit au moins en accès libre sur internet la production ne veut pas donc c'est fini non pas du tout déjà le fait que ce n'est pas de droits patrimoniaux ça serait sujet à la discussion pour moi c'est à la limite de la légalité donc par contre ce qui serait intéressant c'est vraiment vos entourés de juristes oui alors ça ça on a commencé on a commencé on a défriché plein de trucs voilà là il faut juste qu'on le reprenne qu'on le vulgarise qu'on le mette en ligne mais après l'idée aussi c'est de se pencher sur cette question des contrats de production et que les auteurs autrices puissent arriver et dire à leur boîte de prod mais en fait c'est bon on peut changer le contrat on a les quelques articles qui vont permettre de changer ça ça a été vérifié par des juristes tenez voilà mais bon comme soit ça soit en tout cas arriver avec mais oui oui l'idée c'est exactement ça c'est de pré-mâcher l'idée de hors-ciné c'est de tout pré-mâcher voilà mais alors le truc c'est qu'on a plein d'idées mais comme on est deux et qu'on est bénévole ça 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 prend beaucoup de temps mais les idées on les a vous avez déjà eu des boîtes de prod qui ont enfin qui ont eu le vouloir de changer le contrat ou ça me donnerait qui veulent changer leur modèle non alors en fait il y a plein de on commence à avoir des exemples de films qui ont pu faire quelque chose à ce niveau là par exemple là il y a il y a deux films qui sont qui sont maintenant sous une licence de libre diffusion lol logiciel libre voilà plus je ne sais plus l'autre c'est la bataille du libre mais en version courte la version d'Arte c'est ça voilà donc il y a il y a des possibilités comme ça mais je crois que c'est pour ça c'est que c'était les gens qui ont fait les films sont aussi dans la production enfin bon voilà donc c'était plus simple mais après on a un autre exemple de film où la personne s'est mise d'accord pour qu'il y ait une version du film qui soit publiée sur Youtube et cette version là soit sous licence libre ce qui veut dire qu'un cinéma veut organiser une projection il doit passer par la par la boîte de distribution mais si le fichier Youtube ça leur va et bien ils peuvent utiliser le fichier Youtube sans payer les droits à la boîte de distribution donc en fait il y a quand même des possibilités il y a des choses qui se font sauf que bon c'est encore hyper à la marge mais en tout cas nous l'objectif c'est de mettre en avant tout ça pour que les gens se disent bon c'est possible et surtout par exemple disent à leur production ou à leur boîte de prod en fait ça s'est fait donc pourquoi on le ferait pas ? Est-ce que c'est pas parce qu'on parlait tout à l'heure de l'éducation des auteurs est-ce que c'est pas aussi l'éducation des producteurs des éditeurs etc en un cas dans le domaine nous on est plutôt dans le jeu vidéo également l'illustration David Revoit typiquement qui a imposé aussi sa vision de l'éditeur moi j'ai édité des bouquins aussi c'est vrai que les droits d'auteur on en a mais quand on a 3% bon bah c'est comme si on avait rien en fait mais par contre nous dans le jeu vidéo on a réussi à imposer quand même à des gens des conditions en effet on a dit d'accord on va peut-être faire un jeu mais il faut qu'il soit libre parce qu'il va évoluer qui va le faire évoluer vous vous rendez compte si nous on meurt qu'est-ce qui se passe etc enfin c'est pour aussi retourner les choses de leur côté finalement si vous n'avez pas à te toucher vous n'avez pas à te toucher quoi et leur donner des arguments et surtout leur expliquer que des clauses qu'ils mettent c'est une exclusivité pour nous et on en fait ce qu'on veut c'est aussi un risque pour eux quelque part je fais une petite réponse directe et on était rare mais au-delà du fait comme le jeu vidéo et comme l'édition mais le cinéma est une immense machine ça fait partie des rares métiers dans lesquels on préfère payer 10% de son salaire un agent pour qu'il défende tes droits sur le pathophonique et sur le contrat plutôt que de s'organiser collectivement et d'essayer de gérer en tête à tête le rapport au producteur et je sais que c'est désolant et submergeant mais le combat est long le combat je te laisse en fait il y a une question de rapport de force et d'organisation du monde du cinéma c'est à dire que comment ça se passe pour avoir en fait les producteurs sont là que pour aller chercher de l'argent de l'argent pratiquement tout le temps public l'argent du CNC l'argent des collectivités locales et en fait c'est organisé comme si enfin pour prétendre à cet argent il faut signer avec une production c'est obligatoire sinon on ne peut pas demander l'argent et donc en fait les producteurs et productrices sont tout puissants et en fait il faudrait trouver quelque chose pour inverser ça ou alors il faudrait peut-être créer une boîte de prod libre dans les dossiers dans les dossiers du CNC il y a des critères d'engagement social d'engagement écologique etc et du coup on peut très bien utiliser ces arguments logiciels libres en fait dans les dossiers de financement du CNC oui mais ça suppose que par exemple que du côté de la production il y ait des gens qui aient un peu cette idée-là en tête alors que là vraiment pareil pour avoir fait l'expérience de ça les auteurs autrices vont voir les producteurs productrices et genre enfin il faut dire oui tout de suite il faut signer tout de suite et c'est un peu s'il vous plaît suivez-moi quoi et si je peux me permettre pour avoir fait partie de commissions du CNC qui sont dans ces commissions de CNC des producteurs des productrices donc en fait désolé mais l'idée aussi d'orsiner en fait un peu plus globale c'est de de créer une espèce d'écosystème quoi parce que là il y a quelque chose qu'on n'a pas dit mais donc puisque pour l'instant c'est tout petit nous on aimerait bien fonctionner sur un système de dons pour l'instant ça marche peu on a quand même des dons mais c'est quand même pas beaucoup mais l'idée ce serait aussi de reverser une partie de l'argent pour la création de films quoi et l'idée c'est de créer un écosystème où une personne a envie de faire un film elle a plein de détails elle a plein de contacts elle a plein de marches à suivre un lieu où un collectif veut organiser une projection il y a les films qui sont là sur les thématiques c'est facile de les trouver il y a des espèces de tutos sur comment on organise une projection comment on fait de la communication comment voilà en fait l'idée c'est qu'il y ait tout ça et que quelqu'un ait envie de faire quelque chose autour du cinéma libre puisse enfin c'est quelque chose d'hyper clé en main quoi voilà justement le travail de catégoriser en thématiques c'est vous qui vous en culpez ça oui en fait on a pris pas mal de temps pour penser en amont le classement sur la plateforme et donc oui c'est classé en en métrage court métrage moyen métrage long métrage c'est classé en thème c'est classé en en oui en catégorie en genre de film s'il y a des sous-titres il n'y a pas de sous-titres oui pour l'instant il y a 217 films et là en fait pour l'instant comme on n'est pas beaucoup on en ajoute un par semaine mais si on était plus nombreux nombreuses on pourrait enfin il pourrait y avoir beaucoup plus de choses et mais en fait même il y a quelque chose qu'on n'a pas dit c'est que il y a aussi une idée d'éditorialiser ce qui est sur la plateforme c'est à dire que c'est pas c'est pas Netflix juste on met le film et puis démerdez-vous c'est on met le film on explique pourquoi on a mis le film et on met des éléments en plus sur le film comme ça ça permet aussi si vous vous voulez organiser une projection de ce film vous avez déjà des éléments pour discuter ensuite voilà et sauf que bon bah ça pour l'instant on le met un peu de côté on essaye de le faire quand c'est facile mais c'est pas facile et ça prend beaucoup de temps mais il y a cette envie là aussi vous avez déjà pensé vous rapprocher d'un temps de programmation par exemple pour montrer que vous existez et puis peut-être être à leur catalogue pour organiser des festivals d'archives de films libres etc alors en fait pour l'instant à un moment moi j'ai été voir la Draco de France j'ai eu un rendez-vous avec la Draco de France et en fait ce qui en est ressorti c'est on peut pas enfin pour l'instant en l'état vous pouvez rien faire parce que d'un point de vue juridique c'est pas assez solide donc à savoir que ce travail juridique de c'est quoi le domaine public c'est quoi les licences libres on l'a fait on le sait et on est carré là-dessus c'est-à-dire que tous les films qui sont sur la plateforme il y a la licence et il y a une page qui explique qu'est-ce qu'on peut faire selon les différentes licences donc ce travail on le fait et la Draco qui est quand même le ministère de la culture en région qui est censé travailler sur ces questions nous demande à nous de de produire une note juridique sur le domaine public et sur les licences libres voilà et en fait sauf que par ailleurs à peu près tout le monde fait n'importe quoi avec les questions du domaine public par exemple le ministère de la culture finance un festival de films de mash-up en fait ils nous ont contacté à un moment pour quelque chose voilà mais en fait on a creusé on s'est rendu compte que pour leur film de mash-up ils fournissaient des extraits de films qui pensaient être dans le domaine public mais qui n'étaient pas du tout dans le domaine public et eux étaient financés par la ville de Paris par le ministère de la culture par tout ça et nous on est carré on vient les voir en disant on a fait ce travail on nous dit non il nous faut une note juridique voilà donc en fait on a on a on est on est en train de finaliser cette note juridique justement pour ensuite aller pouvoir retourner voir la drac mais aussi voilà des festivals et machin et en le CNC alors oui mais c'était aussi pour ça qu'on a été voir la drac c'est que la drac c'est aussi le CNC en région pour avoir une parce qu'en fait si on cherche comment on peut être soutenu sur le site du CNC ça n'existe pas c'est à dire qu'à partir du moment où c'est un projet non lucratif il n'y a aucune case il n'y a rien du tout voilà mais mais oui l'idée c'est voilà eux ils veulent quelque chose de carré on leur fait quelque chose de carré et après on retourne les voir vous avez quelle forme ? c'est une association ? oui c'est ça ? oui oui déjà c'est joie c'est la première chose ça veut être une personne morale sinon c'est même pas la peine avec nous oui on a une association qui s'appelle Lanciné est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de ce dont on a besoin parce que c'est aussi un peu un appel encore une fois un appel du pied de venir parce que les manières de s'investir dans ce projet en fait elles sont super diverses et enfin effectivement ça demande un temps colossal de gérer un projet comme celui-là et en plus aussi tentaculaire avec autant d'ambition et de désirs divers et variés mais concrètement il y a des tas de petites choses qu'on peut faire en étant en s'investissant peu et en étant cinéphile en fait parce que c'est aussi ça qui nous réunit comme par exemple visionner des films et nous mettre en contact avec des réalisateurs des réalisatrices des auteurs des autrices qui pourraient être intéressés par ce type de site et ce type de plateforme pour référencer enfin voilà faire parler d'eau de ciné quoi s'inscrire sur le site on a un petit truc pour s'inscrire dessus faire partie de l'annuaire on est 19 bonnet et faire un peu une veille sur quel film sorte quel film on se dit ah celui-là il était vachement chouette il a fini sa vie en festival viens et si on le mettait en licence libre en fait et si on en parlait avec les gens d'eau de ciné qu'on le mettait sur le site bon après évidemment il y a les méthodes d'investissement un peu au-dessus encore enfin en termes de temps et d'énergie qui serait de rejoindre l'équipe en se disant qu'on a envie de s'investir dans toutes les questions juridiques ou dans les enjeux de vraiment de contacter des diffuseurs de faire de la communication autour de manière plus active mais enfin voilà il y a plein de choses sur lesquelles ça serait trop chouette que cet outil en fait quitte notre binôme actuel et soit pris par les gens et enfin vous tous spectateurs spectatrices auteurs autrices voilà tu veux peut-être compléter pour faire tout ça en fait on a aussi pensé le site il y a plein de choses qui peuvent être faites sans même forcément intervenir avec nous sans même c'est à dire que là il y a un espace membre sur le site il y a possibilité d'aller donner ses avis sur les films il y a possibilité de créer des sélections de films et il y a possibilité de rédiger des contenus autour des films par exemple vous avez je sais pas là un film sur le logiciel libre que vous avez trouvé intéressant vous l'avez vu vous l'avez trouvé intéressant vous avez quelques billes à ajouter dessus pour contextualiser pour parler du réalisateur du contexte et machin vous pouvez déjà en deux clics nous envoyer ça et après nous on le fait donc il y a ça et après il y a tout le reste mais qui en fait vous pouvez avoir cinq minutes par semaine ou deux heures ou une journée nous on est preneurs d'absolument tout voilà je crois que c'est tout et ben merci et on est là tout le week-end on a un stand associatif donc n'hésitez pas merci